Voici une question d'un petit garçon, Wes, de seulement deux ans. Wes m'a demandé, est-ce que vous allez écrire un autre livre? Oui, absolument. Vous saviez que j'ai déjà écrit trois livres, plus noir que la nuit, mais maintenant je suis en train d'écrire un quatrième livre. C'est tellement excitant pour moi. J'aime lire et j'aime le processus d'écrire un livre aussi. C'est brancher les idées et découvrir les idées d'une autre. Voici deux questions de l'école, huit collèges avec les Creepy Crawlers. C'est qui? C'est Chloé, Dylan, Elizabeth, Reed, Vincent et Winona. Et voici les deux questions. Première, est-ce que ça se trouve des pierres de lune? Oui, c'est possible de trouver les pierres de la lune. Les astres ont trouvé les pierres sur la surface de la lune, naturellement, il y a quelques années. Et les pierres maintenant, elles restent dans les musées, et dans les laboratoires de la recherche scientifique. Mais de temps en temps, c'est tellement rare, mais c'est possible de trouver les petits morceaux, les pierres de la lune, ici sur Terre, comme météorites. Les météorites, il y avait un grand astéroïde qui a frappé la lune et les petits morceaux de la lune ont flotté dans l'espace. Et après des millions d'années, rentrer dans l'atmosphère ici, sur Terre, et c'est possible peut-être sur la plage, trouver un petit morceau, une petite roche, une petite pierre de la lune. La deuxième question, c'était, c'est quoi la couleur, quelle couleur est votre costume, bleu ou blanc? Ça dépend. J'ai un costume de vol dans les avions, et ça, c'est bleu. Mais pour sortir dans l'espace, la force, la puissance de la soleil, c'est tellement fort. Et donc, c'est mieux d'avoir un scaphandre, un costume blanc, parce que c'est comme un miroir de l'énergie de la soleil. Et donc, pour voler dans un avion, bleu. Mais pour voyager dans l'espace, pour marcher libre dans l'espace, j'ai un costume, un scaphandre blanc. Lisons! Il y a un univers à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada